Vous êtes ici au centre AFPAS de Nîmes, centre AFPAS de Nîmes qui a une vocation à mettre en avant toutes les formations qui tournent autour de l'éco-énergie au sens large. L'éco-énergie a été créée à l'AFPAS en 2009. C'est un village pionnier en France. En fait, le but de ce village, c'était de proposer des formations au travers de différents ateliers, tels que le photovoltaïque, les planchers chauffants, les pompes à chaleur et tout ce qui concerne les poêles à bois, poêles à granulure. Le centre AFPAS de Nîmes forme en moyenne 1 000 à 1 200 stagiaires par an. Bien évidemment, pas que sur cette spécialité-là. Le centre de Nîmes est à vocation à accueillir sur les métiers du bâtiment et des travaux publics. On a une plateforme TP, grandeur nature, qui est juste à côté. Les métiers du second oeuvre et puis toute une partie tertiaire service dans une modalité pédagogique particulière qui est le mix learning. Donc on forme ici des BTS commerce, des ARH, assistantes ressources humaines, des secrétaires, enfin voilà, tous les métiers qui aujourd'hui trouvent des débouchés dans l'environnement du Gard et de la région. Le mix learning est fortement utilisé par l'AFPAS, en particulier dans le tertiaire, puisque aujourd'hui nous avons déjà là sur le centre de Nîmes six formations qui sont sous cette forme-là. A priori, moi là j'ai déjà eu un groupe avec un retour avec 100% de réussite, donc ça n'exclut pas au contraire la réussite et ça rend plus dynamique les choses et ça peut permettre aux stagiaires qui viennent de plus loin de participer à cette formation questionnelle. Je voulais venir voir ici un opérateur majeur. L'AFPAS est le premier organisme en France, mais aussi en Europe, de formation. Donc c'était une occasion de venir rendre hommage à des stagiaires et aussi à ceux qui les forment. L'objectif premier de l'AFPAS, c'est certes de former, mais c'est de former pour l'emploi. Ça fait partie de nos missions historiques qui ont été renouvelées d'ailleurs dans le cadre du passage en EPIC depuis le 1er janvier. Donc le taux aujourd'hui tourne selon les formations et selon parfois les saisons et l'activité économique que l'on peut retrouver sur un territoire tourne autour de 60 à 65% de taux d'accès à l'emploi au bout de six mois. J'ai vu effectivement des gens qui travaillaient avec des méthodes très modernes et avec un souci permanent de s'adapter à la réalité du marché du travail. Et ça c'est rassurant pour l'avenir. Merci. 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 Merci.